Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistase ToveMoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2021, il est 8h50 à l'heure où je vous parle, et nous avons des signaux pas très bons forcément sur le Bitcoin, on va voir ça aujourd'hui ensemble, bien entendu, ainsi que du coup sur les altcoins, vous l'avez vu, on commence la journée dans le rouge, et on va voir si ça risque de se poursuivre ou pas, s'il y a encore une possibilité qu'on reparte à la hausse ou pas, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Avant de débuter la vidéo, bien entendu, je remercie l'ensemble des personnes qui ont liké la dernière vidéo, on a explosé les stats, merci à tous. Et puis pour tous les nouveaux, je vous rappelle que vous avez des liens en description avec Bybit et Binance pour acheter et vendre des crypto-monnaies, vous avez moins 10% sur vos frais, tout simplement, donc n'hésitez pas à passer par ces liens si ce n'est pas déjà fait. On commence directement également avec l'avertissement, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-actifs, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'informations erronées, incomplètes, en cas de pertes financières ou de manque à gagner financier, et que vous devez vous faire votre propre analyse de votre côté avant d'investir dans une monnaie cryptographique. On débute directement avec le Bitcoin, bien entendu parce que le Bitcoin, il entraîne, je vous le rappelle, comme tous les jours, à la hausse comme à la baisse les altcoins, et on commence la journée, vous le voyez, un peu dans le rouge quand on regarde les actifs, les crypto-actifs, tout part dans le rouge, pourquoi ? Parce que le Bitcoin nous donne des signaux un petit peu pas forcément bons, des signaux de vente, donc on va voir ça aujourd'hui, vous voyez, on suivait ce fameux canal ascendant, en vue jour, on a rebondi en haut de canal, je vous ai dit, il y a des chances quand même qu'on retombe en milieu de canal, le milieu de canal c'est 44 600 dollars, si on casse les 44 600 dollars, on risque de retomber ici sur la moyenne mobile 9 périodes, ainsi que sur le support journalier, à 43 800 dollars, et si on casse ce niveau, attention, ça risque de piquer un petit peu, on risque de retomber ici à 2 200 dollars, 200 dollars, donc on va voir ça, on va préciser nos propos bien entendu en vue 4 heures, tac, donc vous le voyez, on a cassé cette fameuse ligne de tendance haussière dont je vous parlais hier, je vous ai dit, si on casse cette ligne, tant qu'on casse pas la ligne, on est haussier, tout va bien, par contre au moment où on la casse, alerte rouge, là on a cassé, c'était cette nuit à minuit, tout pile, on a cassé, on a pull back, et là on amorce le drop, donc attention, il y a des chances quand même qu'effectivement ici, le cours résiste, à peu près ici à 44 600 dollars, parce que ça correspond au milieu de canal, vous le voyez, cette ligne en pointillé, il y a peut-être une chance de rebond, pour repartir à nouveau, rechercher le haut de canal ici à 48 000 dollars environ, c'est une possibilité bien entendu à ne pas négliger, maintenant effectivement, si on casse aujourd'hui les 44 600 dollars, on risque de retomber sur ce support ici, 43 800, et puis si on casse, c'est le suivant, 42 800, et enfin le dernier boss final à 42 200 dollars, ce serait le bas de canal, pour mieux rebondir, chercher le milieu de canal, voire rechercher le haut de canal, attention quand même, bien entendu, à la cassure d'un canal ascendant, si on casse ce canal ascendant à la baisse, signal de vente, on retombera en toute logique à 40 500 dollars, et si on casse ce niveau, alors là, alerte rouge, rôde tous 36 000 et les 31 000 après, et donc attention, bien entendu, pour le moment, on n'y est pas, donc pas de signaux, de gros gros signaux de vente pour les holders, maintenant, pour ceux qui sont en position en intraday sur les altcoins ainsi que sur le bitcoin, voilà, je tenais à vous informer que là, là, on casse les moyennes mobiles en vue 4 heures, on casse le dernier plus bas ici à 45 500 dollars, et que l'objectif, dans les heures à venir, c'est quand même les 45 600 dollars. Je vous ai mis quand même une alerte sur Telegram, en me levant ce matin, en vous disant tout simplement, toutes les informations dont vous devez avoir, c'est celles-là, elles sont sur Telegram, je vous ai mis tous les niveaux de support, et je vous ai dit tout simplement, si on ne repasse pas au-dessus des 45 600, attention, attention, il faut vraiment réussir à repasser, selon moi, au-dessus des 45 500, voilà, et au-dessus des moyennes mobiles, 9 périodes et 20 périodes en vue 4 heures, c'est-à-dire, oui, les 44 600 environ, là, ça sera un beau signal qui nous dit, on a évité le pire, peut-être qu'il faudrait commencer à envisager un passage en stablecoin pour éviter la catastrophe, parce que si vous voulez, en vue 1 heure, je vous ai également averti sur Telegram dans l'espace commentaire, on a un énorme double top, et un double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier à la cassure de la ligne de coup, et la ligne de coup, elle se trouve où ? Elle se trouve à 44 800 dollars, donc, si on casse ce niveau, on risque de retomber ici, 44 600, on risque de pull back, de retester le niveau, et là, si on casse le niveau, c'est direction la rue, vous voyez, ça, c'est beau quand même, un chartissement double top comme ça, objectif du double top, c'est à peu près les moins 4%, donc, ça reste raisonnable, c'est pas un crash incroyable qui risque d'y avoir, mais moins 4%, quand même, ça nous envoie effectivement aux 42 800 dollars, donc, attention, si ça devait arriver, vous êtes prévenu, vous avez les niveaux, les niveaux, ils sont sur Telegram, mais je vais vous les répéter, les niveaux de support, ce sont les suivants, 44 600 dollars, 43 780 dollars, 42 800 dollars, et 42 200 dollars, vous les avez sur le côté, les niveaux de résistance, effectivement, ce niveau ici, là, était aussi un niveau de résistance, 44 815 dollars, c'est un niveau de résistance, un niveau de support, pardon, en vue 4 heures, donc, vous voyez, actuellement, on casse le range, donc, cassure de la ligne de tendance, pull back, on casse le dernier plus bas, cassure du range dont je vous ai parlé hier, 45 500, qui serait pour moi un signal de vente, on casse, on pull back, là, il y a moyen qu'on retombe ici à 45 500, si on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, pouf, on risque de retomber ici à 44 600 dollars, et après, 44 600 dollars, si on les casse, c'est l'objectif du double top, à moins 4%, environ à 42 800, voire 42 200 dollars, tout simplement. Après, j'ai fait un petit canal, j'ai anticipé un peu ce petit canal que vous voyez ici, en vue 30 minutes, pour ceux qui veulent faire du trading à tradé sur le bitcoin en vue 30 minutes, vous voyez, on est haussier, on rebondit de cette manière, et tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant, pour moi. Donc, effectivement, il y a un risque, effectivement, de pull back, si on repasse au-dessus de ce niveau, c'est plutôt positif, parce qu'on repart tirer, rechercher, logiquement, le haut de canal ici, à 45 000, 46 000 dollars, on va arrondir, si on repasse au-dessus des 46 000 dollars, voilà, on aura un niveau de résistance à peu près ici à 46 400 dollars, et si on repasse au-dessus de ce niveau, là, ça pourrait être plutôt intéressant, on aurait sauvé les meubles. Maintenant, effectivement, tous ceux qui veulent suivre, qui veulent faire du trading à tradé sur le bitcoin, ce n'est pas compliqué. Ici, on achète pour revendre en milieu de canal, voire en haut de canal, et deuxième solution, quand on arrive en milieu de canal, on parie sur la baisse du cours, on parie en short pour aller rechercher le bas de canal, tout simplement. Pareil, on pourrait également attendre que ça touche le haut de canal, pour parier sur la baisse, pour revendre en milieu ou en bas de canal, voilà. Je vous mets toujours, comme d'habitude, une vidéo en commentaire épinglé, ainsi qu'en description, pour parier, comment parier sur la baisse des cours, sur le trading crypto-monnaie. Allez voir cette vidéo si vous ne comprenez pas ce dont je vous parle en ce moment. Donc voilà, plutôt globalement, en vue 4 heures des signaux de vente, en vue journée, pareil, des signaux de vente, si on ne repasse pas au-dessus des 45 500, on est plutôt à la vente, aujourd'hui, que ce soit sur le bitcoin ou les altcoins. Donc peut-être qu'il faudrait, il serait quand même judicieux, préférable, ceci n'est pas un conseil à l'investissement, de mettre ces billes en stablecoin, c'est-à-dire en USDT, le temps qu'on reprenne, qu'on reparte sur des signaux d'achat positifs de hausse. Parce que là, il n'y a plus à perdre qu'à gagner, aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc concernant le top 8 des crypto-monnaies, vous le voyez, c'est pareil. Ethereum, il faudrait repasser au-dessus des 3 160 dollars pour avoir à nouveau un signal positif, peut-être, de hausse pour le moment. On risque de rebondir en haut de range pour retomber en bas de range. Et si on casse le bas de range ici à 3 000 dollars, attention, signal de vente, pouf, on risque de retomber sur les niveaux de résistance que vous voyez ensuite, peut-être, les grosses lignes en pointillé ici. Donc attention sur Ethereum également. Il faut qu'on arrive absolument à repasser aujourd'hui au-dessus des 3 160 dollars. Sinon, il faudrait peut-être attendre que le bitcoin, effectivement, ne pas risquer la cassure du double top du bitcoin. Voilà, attendre que ça se stabilise pour peut-être, tout simplement, remettre ensuite, reprendre une position. Voilà. BNB, c'est pareil, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Vous voyez, on est dans le canal ascendant, on est en haut de canal. Peut-être qu'on va rechercher aujourd'hui le milieu ou voir le bas de canal. Donc attention sur BNB également. Vous avez les niveaux de résistance et de support sur le côté. Plutôt pour le moment, de toute façon, il suit un peu le bitcoin. On risque de retomber en toute logique ici à 370 dollars. Et si on casse les 370, on ira rechercher le bas de canal ici à 356. Donc peut-être qu'effectivement, ce milieu de canal pourrait résister. Et il pourrait y avoir un rebond ici sur la moyenne mobile dans la période pour rechercher à nouveau le haut de canal. Donc pourquoi pas sur BNB. XRP. XRP, c'est pareil, je vous ai dit hier, on est un peu en... C'est comme à Dakar d'Anneau, on est un peu en surachat. On a cassé le haut de canal à la hausse. C'était sur Twitch, il me semble que je vous ai dit ça. Ouais, c'est sur Twitch. Effectivement, donc il fallait peut-être revendre ici. Parce que là, on risque de retomber sur la moyenne mobile 9 périodes à 0,094. Et si on la casse, on va retomber sur la moyenne mobile 20 périodes. Dans le canal, pouf, en milieu de canal, ici à 0,87,4. Donc XRP, c'est un peu comme... Il suit un peu le Bitcoin, comme tous les altcoins, tout simplement. Le Hadda Cardano, c'est pareil. Vous le voyez, on était en surachat de manière très importante. On casse le canal ascendant, on pull back, on pump to the moon. On retombe, ici on est sur la moyenne mobile 9 périodes qui soutient un peu le cours. Vous voyez cette ligne de tendance ici blanche. Si elle casse, si on casse les 1,74, on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes, ici. Voir carrément sur le canal, en haut de canal, ici 1,57 sur Hadda Cardano. Le Vichain, pareil, on était en haut de canal, on rebondit en milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, on va rechercher le bas de canal, ici. A 0,1 sur le Vichain, si on casse de manière confirmée, bien entendu. Les 0,106, on risque de retomber à 0,101. Par contre, si on rebondit de manière confirmée à 0,106, il y a peut-être une possibilité qu'on repomme pour aller rechercher encore le haut de canal à 0,12. Le Matic, c'est identique. On était en haut de canal, vous avez vu, ça a touché tout pile les niveaux que je vous ai donnés hier. On rebondit pour aller rechercher aujourd'hui la moyenne mobile 9 périodes et le milieu de canal, ici, à 1,31,4. Et si on casse les 1,31,4, on risque de retomber sur le support daily à 1,20, qui correspond également à la moyenne mobile 20 périodes. Le EGLD, vous le voyez, on était en haut de canal, on casse même le canal à la hausse, on casse, on pull back. Et là, c'est la catastrophe ADA. On retombe en dessous de la moyenne mobile 9 périodes, on retombe sur la moyenne mobile 20 périodes à 1,34. Et si on casse les 1,34, on risque de retomber à 1,30. Et si on casse les 1,30, signal de vente, on risque de tomber encore plus bas sur EGLD. Le Solana, on est globalement pareil que sur l'ensemble des altcoins. Il y a la moyenne mobile 20 périodes qui essaye de soutenir le cours, ici, à 40,65. Si on la casse, on risque de retomber, ici, à 39,5. Voire en bas de canal, ici, à 36,7. Donc attention également, pour moi, ce serait plutôt en vue jour... Les 39,5 qui risquent de soutenir le cours aujourd'hui, il faudrait réussir à repasser au-dessus des 41,73. Sur EGLD, il faudrait repasser au-dessus des 140. Sur MATIC, il faudrait absolument réussir à tenir le niveau des 1,37. Sinon, ça risque de chuter un petit peu plus fort sur MATIC. Le Vichain, il faudrait repasser au-dessus des 0,11. Sur ADA, il faudrait repasser au-dessus des 1,80. Sur XRP, il faudrait repasser au-dessus des 1,00. BNB, au-dessus des 391. Et Ethereum, je vous l'ai dit tout à l'heure, des 3,160. Ensuite, concernant les crypto-pépites, on a déjà plus ou moins atteint les objectifs. On a Pum to the Moon, on a pris 25%. Voilà. Sur GTO, donc plutôt... Malheureusement, ça commence à se retourner. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin crache. Donc, effectivement, il aurait fallu déjà prendre, à mon avis, des profits sur la résistance. Ici, à 0,049 et pas être trop gourmand. C'est pareil sur le LIT. 25%, on est en train d'essayer de retomber. Là, on le voit, il faut que les niveaux à 4,64 tiennent. Sinon, on risque de retomber ici à 4,37, voire tout en bas, à 4,11. Le GRT, c'est pareil. Il a Pum to the Moon hier suite à la vidéo. Pour les plus gourmands, vous avez pris 20%. Bravo ! Maintenant, effectivement, là, on a clôturé ici à 0,79. Si on ne recasse pas ce niveau, on risque de retomber ici à 0,74. Donc, attention sur GRT. L'objectif du double bottom n'a pas été atteint. Actuellement, on casse, on pull back. On risque de retomber sur ce niveau ici à 0,75. Il faut absolument qu'il tienne, les 0,74,4. Sinon, on retombera dans le range sur GRT. Bec. On est à l'horizontale. On est en haut de canal. On retombe en milieu de canal. Si on casse les 2,35, on va rechercher le bas de canal ici à 2,24. Il faut absolument aujourd'hui qu'on repasse au-dessus des 2,5 sur le bec. Le Troy. Pareil, on latéralise. On n'a pas réussi à casser hier de manière confirmée les 0,00,85,77. Si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau, bien entendu, signal d'achat. Pour le moment, on risque de retomber ici à 0,77,87. Donc, attention sur le Troy. Il n'a pas confirmé hier en vue jour la cassure du haut de range. Le EOS. Le EOS qui a un très bon potentiel également. Mais qui galère. Il suit le Bitcoin tout simplement. Tous les altcoins suivent le Bitcoin. Tac, on casse, on pull back. Il faut qu'on reste au-dessus des 4,60 pour que tout aille bien. Parce qu'effectivement, si on le casse, on risque de retomber ici à 4,28,8. Donc, oui, 4,59. Il ne faudrait pas casser ce niveau. Sinon, c'est un signal de vente sur EOS. Il faut que le Bitcoin tienne globalement. Vous voyez, tout suit globalement le Bitcoin. Il y a le TRX qui a bien pump hier également. Et TRX qui faisait partie des crypto-pépites qui a pris 20%. Là, il tient la route, TRX. Il ne faut pas qu'il retombe en dessous des 0,083,2. Sinon, il risque de retomber effectivement ici à 0,0758,7. Donc, plutôt des signaux positifs sur TRX. Contrairement aux autres crypto-monnaies, vous avez toujours les niveaux de résistance sur le côté de l'image. Le win. Pareil, hier, je vous ai dit, pour moi, c'est très risqué. Mais également, possiblement très profitable lors de la vidéo. Et entre la vidéo d'hier et aujourd'hui, il a pris 60% le win. Donc là, c'est du caviar le win. Maintenant, effectivement, il fait un énorme... Pareil, hier, on était sur Twitch. Je vous ai dit, pour moi, le win, il fait un biseau descendant. Pour ceux qui veulent porter leurs bols, effectivement, il y a gros à prendre. Ça a pris 17% dans la nuit. Bravo à ceux qui ont réussi à tenir la position et à vendre au plus haut pour le moment. Il fait une sorte de... Vous voyez, en 30 minutes, d'énorme... Ah non, il latéralise un petit peu. Il fait une sorte de triangle le win. J'allais dire, il fait un double top, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il fait... Ouais, il fait peut-être un petit range, le win actuellement. Tac, comme ça. Donc voilà. Il ne faut pas qu'il casse ce niveau. 68, 62, sinon il risque de retomber. Par contre, s'il pump à 78, 90, il risque d'exploser à la hausse, encore une fois. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du trading sur le win aujourd'hui, il faudrait acheter en bas pour revendre en haut de range, tout simplement. Le dent, c'est pareil. Ça faisait partie des... Pas des crypto-pépites, mais des crypto avec le plus fort potentiel aussi, mais extrêmement risqué. Le dent, il a bien tenu. Il a bien tenu. Maintenant, vous avez les niveaux de résistance et de support sur le côté. Effectivement, si ça casse de manière confirmée les 47, 46, ça risque de pump au niveau suivant. Par contre, si ça casse les 42, 169, ça risque de retomber ici à 35, 225. Le fantôme, il a bien pump également hier. Maintenant, effectivement, on commence un petit peu à... On peine un peu à repasser au-dessus des 32, 182 pour aller rechercher le niveau de résistance suivant, vu que le bitcoin est globalement des signaux de vente actuellement. Donc, tout est impacté. On va s'arrêter là parce que je vous fais la vidéo à 9h10 du matin. Et malheureusement, moi, je dois aller au travail. Donc, je vais m'arrêter là, bien entendu. Je tenais à vous faire cette vidéo parce que je ne pourrais pas la faire à 14h, avant 14h, 15h. Mais je voulais vous alerter surtout sur le bitcoin en vous disant, effectivement, aujourd'hui, attention à ce bitcoin. Il ne faut pas qu'il casse la ligne du double bottom ici à 45, 181. Sinon, ce serait plutôt un signal de vente. Aujourd'hui, je vois qu'en 4h, il va peut-être clôturer ici à 45, 500. Et ça serait plutôt positif pour les alcoines. Il y a peut-être une tendance, une possibilité de reprise de hausse. Mais j'y crois quand même moyennement parce que vous voyez, on est dans un canal descendant. Il risque de rebondir en milieu de canal ici à 45, 500 pour mieux retomber ici à 44, 600. Bon, après, s'il repasse au-dessus des 46, 500, il y a une possibilité qu'il reparte à la hausse, qu'il repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière. Et que finalement, tout ça, ça soit une fausse cassure, qu'on se soit un peu inquiété pour rien. Vous le voyez, il y a une possibilité qu'on clôture. Il reste 48 minutes. A voir, à suivre. Attention quand même, aujourd'hui, journée peut-être rouge sur le bitcoin ainsi que les alcoines. Vous avez tous les niveaux sur le bitcoin. Allez revoir la vidéo si vous ne l'avez pas tout à fait comprise. Ou sinon, le post sur Telegram, bien entendu, avec tous les niveaux à suivre, tout simplement aujourd'hui. On va s'arrêter là et je dois malheureusement y aller et la vidéo sera un peu plus courte. Je n'ai pas forcément fait tous les alcoines. Mais globalement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que si on repasse au-dessus des 45, 500, ou 45, 45, bon, on va arrondir à 46 000. Si on repasse au-dessus des 46 000, globalement, tout va bien. Par contre, si on casse la ligne de coût du double bottom, du double top à 45, 200, il faudra commencer à s'inquiéter et peut-être sortir de position tout simplement sur les alcoines ainsi que sur le bitcoin. Voilà, tout simplement. Il faut suivre le bitcoin aujourd'hui. C'est lui qui va mener la danse comme d'habitude. Suivez le bitcoin, suivez-nous sur Telegram et sur Discord si vous avez des questions, des doutes, etc. Rejoignez-nous, vous êtes bien entendu les bienvenus. Attention, attention aujourd'hui. Il faut qu'on repasse au-dessus des 46 000 dollars, voire des 46 400 pour reprendre la tendance haussière sur le bitcoin. En attendant, assez risqué. Effectivement, ce petit range, peut-être qu'il faudrait mieux le tracer comme ça. Voilà. Attention. Bonne journée à tous. Mon trading à tous, faites attention à votre argent. Bien entendu, je vous rappelle qu'on est sur Telegram, sur Twitter et sur Discord pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie, les crypto-pépites et les alertes. Vous avez été avertis ce matin à 7h du matin. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée. A ce soir sur Twitch vers 20h, 20h30 pour du trading en direct. Et puis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.